La dernière fois, on a fait la déclaration des droits, c'est-à-dire le manifeste des droits, je ne le décrivain, et c'était un manifeste pratiquement futuriste, qui a soulevé beaucoup de protestations, car évidemment, Tchandone et ses compagnons, à pauvres et s'en prenaient, d'une manière presque ouverte aux poètes de l'époque, en particulier Parenthélien, dont j'ai cité des verres ou des pertes. Parenthélien étant le poète symboliste par excellence, de l'époque, qui venait de mourir, et auquel Tcharens avait consacré déjà quelques poèmes. Nous avons fait ce poème, la dernière fois, ce qui montre que Tcharens, en somme, en est venu à mettre en question l'esthétique de Télien, l'esthétique symbolique de Télien, et non pas évidemment la personne de Télien, puisque le débat porte sur quelle littérature pour une république, pour un pays qui vient de faire partie de l'Union soviétique. Et où, là, la littérature sera désormais des domaines dirigés, contrôlés par le Parti communiste, en l'occurrence le Parti communiste arménien. Ce qui veut dire que cette déclaration des droits apparaît comme une sorte de volonté pour ouvrir de nouveaux chemins. Mais en même temps, en même temps, évidemment, ça contrevient à ce qu'on demande en gros, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est que le Parti communiste, la section littéraire et culturelle du Parti communiste commence à prendre ses distances avec le futurisme en général. Le futurisme qui est russe et arménien, c'est-à-dire nous parlons de l'Union soviétique dans son ensemble, les futuristes russes et arméniens avaient adhéré à la Révolution. Évidemment, les communistes ont utilisé cette adhésion sans laisser de champs libres, en réalité, c'était aux futuristes eux-mêmes. Le futuriste russes, le plus connu étant Vladimir Mayakovsky, qui a eu des normes, qui a eu des... C'est le début de ces problèmes. Il va finir par se suicider en 1930. C'est-à-dire que les communistes mènent le jeu et ils essayent d'instrumentaliser les futuristes en leur laissant de moins en moins d'espace, d'action, étant donné que les futuristes, en général, veulent agir sur le public. C'est-à-dire qu'on a vu, la Déclaration des droits dit qu'il faut sortir là des espaces fermés, c'est-à-dire des salons, et faire en sorte à ce que là, occupe l'espace public et s'adresser au peuple. En priorité, les ouvriers. Donc, cette Déclaration soulève les questions de l'art nouveau, mais sans qu'en réalité, elles puissent avoir obtenu des réponses positives, puisque la critique va se déchaîner contre. Et une telle mise en question des valeurs traditionnelles et du symbolisme, en général, apparaît quelque chose d'inadressible. De plus, il y a les copains de Barantelian qui sont encore vivants, et qui ce sont des gens d'une quarantaine d'années, et qui ne peuvent tolérer une prise, une mise en question de la poésie de leurs compagnons qui viennent juste de mourir. C'est-à-dire que la situation devient extrêmement tendue, mais néanmoins, j'ai dit que Chavez et ses compagnons, d'ailleurs, publient des recueils de poèmes à caractère symboliste. Il y en a plusieurs de cette époque, notamment un petit recueil qui s'appelle Romance sans amour, Romance, en fait, qui déchaîne aussi des passions, étant donné que Charlene s'en prend au thème de l'amour, dont il a fait le thème de l'amour que les poètes depuis des siècles employaient comme une forme. Il en tirait de la poésie lyrique, et là, il fait de l'amour quelque chose de tout cru, une affaire de physique, sans aucun sentiment, sans aucun sentimentalisme qu'on pouvait évidemment s'attendre. Donc, il y a une Chavez semblant à l'amour, tel qu'il est traité par des poètes arméniens. Et donc, le recueil est très mal reçu, au point où Romance en fait va rester, pendant 70 ans, sous le boisseau. C'est-à-dire qu'il ne va réapparaître dans les œuvres complètes de Charlene, qu'en 1983. C'est-à-dire, alors que les œuvres complètes en six volumes étaient parues dans les années 1960, et on en avait exclu délibérément Romance en fait. Et c'est la fille de Charlene, qui s'appelle Anaïd Charlene, qui a repris dans le volume des œuvres, de cet effort des œuvres non intégrés dans les volumes, parce qu'il y avait d'autres textes, et surtout les inédits. Les inédits qu'on venait d'exhumés. Et donc, les inédits datent des années 1937, ce qui veut dire que le recueil publié par Anaïd Charlene est un recueil composite des textes de toutes les périodes qui n'avaient pas été retenus par les éditeurs des œuvres complètes. Alors, je signale que nous avons toujours un problème avec les éditions de Charlene, car ces éditions ne sont pas fiables. Des éditions, enfin, philologiquement fondées, ce qu'on appelle des éditions critiques, sont encore à venir. Notamment, les textes qu'on a donc exhumés dans les années 1960, 1970, 1980, qu'on a retrouvés, je crois que j'avais un peu raconté l'histoire de ces textes, il n'est vif, mais je vais revenir, si vous voulez, au début des années 1930. Après le futurisme, j'ai dit que Charlene a entrepris une nouvelle tentative à Moscou, avec une revue qui s'appelait Standard, Standard, Standard. Donc il n'est sorti qu'un numéro, mais qui a été tout de suite pratiquement interdit par le secrétaire du parti communiste à l'époque, qui était Alexandre Measnikian. La revue n'avait pratiquement pas été distribuée en Arménie. Alexandre Measnikian a rencontré Charlene à Moscou, et quand il a vu l'art numéro, il a apparemment fait une pression pour que Charlene détruise l'édition. Il en a, on disait longtemps qu'il en avait échappé un seul exemplaire. C'est faux. Je ne m'en doutais qu'il devait y avoir trois. Je viens de vérifier, il y a une dizaine de jours, qu'il y a trois exemplaires. Elles n'ont pas un. Donc il y a le mythe comme quoi cette revue n'était jamais arrivée à l'Arménie. Elle a fait partie de ces inventions, de ces fictions littéraires qu'on trimballe un peu partout. Il y a eu trois exemplaires. J'en étais sûr, dans la mesure où dans la presse de l'époque, il y avait eu au moins un article concernant les trois vues. Ça veut dire que l'auteur de cet article... Et vous avez vu ? Oui, l'article, je l'ai vu. Je l'ai vu, bien sûr. Où ? À l'Arménie ? Où est-ce que vous l'avez vu ? Dans la presse, dans la presse de l'époque, 1925, au mois de mai, 1925. Mais où est-ce que vous avez trouvé l'exemplaire ? L'exemplaire ? Alors, les trois. Alors, il y a un exemplaire au musée d'art et de littérature. Il y a un second exemplaire au musée de Richard Chavez, au musée de ce qu'on appelle Maison-Musée. Et puis, il y a un troisième exemplaire dans les archives d'un des participants de ce numéro standard, qui s'appelait... qui lui-même avait connu les œuvres de l'exil en 1936, le nom Masmania, qui était un architecte qui a construit d'ailleurs beaucoup de bâtiments à Yereba. C'est un architecte un peu... dont le style était plutôt constructif, très modèle. Quelques bâtiments viennent d'être détruits, comme on peut l'imaginer. Alors, Masmania avait eu la chance qu'avant son arrestation, sa femme ait caché. Et toutes les archives sont marquées. Une fois que Masmania a été arrêté, les archives ont été cachées, enfin, étaient gardées dans la famille. Et puis, quand Masmania est revenu sur l'exil en 1953, et bien, vous trouvez les archives. Donc, il y a un exemplaire, Masmania, pour trois exemplaires de la revue standard. Standard, oui, standard. Standard, ça s'appelle standard. Standard, standard. On écrit en arménien, le mot standard. Et d'ailleurs, je crois avoir apporté une fois, il y a un mois, pour la première décision de Tcharek, un exemplaire où vous avez la figure de Lénine, une statue de Lénine, avec standard en caractère latin et en caractère arménien. C'était une revue de 16 pages, qui était dans la même veine que la Déclaration des Trois. En somme, Tcharek, malgré le tohu-bohu créé à Yerevan avec la Déclaration des Trois, malgré ça, il avait continué dans la même voie. Et cette fois-ci, il avait créé la revue avec deux architectes, Masmania et Garo Halakyan. Garo Halakyan était connu surtout pour la composition des recueils, et la mise en place des recueils avec de très belles couvertures constructivistes. Et donc, ce qui veut dire que Tcharek invente une nouvelle configuration, cette fois-ci, avec, non pas des poètes, mais des architectes, et des, oui, avec des architectes, qu'en fait, à la plainte, étaient également mettés en scène. Et donc, ce sont des gens qui travaillaient à Moscou. Et donc, à Moscou, il y avait encore une période très fiévreuse de création artistique qui va finir en 1925. Donc, nous sommes en 24. En 24, au mois de mai, on publie cette revue, mais qui n'en sort pas, en fait. Et à ce moment-là, Tcharek obtient la possibilité de voyager en Europe. Donc, j'en ai parlé. Il va voyager en Europe. Il va d'abord à Istanbul. Ensuite, Istanbul, il va en Italie, à Rome. De Rome, il va venir à Paris. Et à Berlin, il passe à Berlin. C'est à Berlin qu'il entre, qu'il apprend la nouvelle de la mort d'Alexandre Bias. Il vient dans un accident d'avion. Il ne passe pas à Venise ? Pardon ? Il ne va pas à Venise ? Si, si, il est venu. Il est parti à Venise. Je ne vais pas raconter le terrible qu'il a fait. Ni les molles ni les jours. Je ne connais pas. Simplement, il rencontre à Venise, justement, Abedi Kisafian. Le poète Abedi Kisafian, il fait pratiquement la cour pour que Abedi Kisafian rentre à l'Arménie. Abedi Kisafian était un poète qui avait adhéré au parti d'Achnang. Et qui avait pris un peu ses distances. Et évidemment, à Venise, les conditions intérielles étaient très, très difficiles. Il va finir par partir une première fois, en 1930, en Arménie. Une deuxième fois, il repartira en 1936. Il part en 1930, il revient, et puis il attend encore quelques jours, quelques années. On lui fait encore une plainte de promesses. Et en pleine purge de stade mienne, en 1936, il repart. C'est-à-dire l'inconscience, sur le plan politique. Mais lui, il va s'en sortir très bien. On peut dire, sans grande difficulté. Il n'y aura pas de problème. Alors, nous sommes donc... Charin, une fois rentré de son voyage, il va... C'est un véritable retournement, si vous voulez, sur le plan respectif. Puisqu'il va désormais, comme il dit, il a changé. Il a vu l'Europe, et puis il va maintenant faire une poésie beaucoup plus assagie. Il quitte, il abandonne totalement le futurisme. Et... Il va publier d'abord un premier recueil qui s'appelle... Epikakant, nous ne savons pas que ça veut dire l'orbe, l'orbe épique. Et où on trouve l'ombre du poète russe Pouchkine. Donc, un peu l'exemple de la poésie classicisante. Et puis, à partir de 1931, 1932, il entreprend un recueil qui va, lui, qui fait beaucoup de problèmes et qui s'appelle le livre du chemin. Janna, Kirk, Kirk Janavari. Le livre du chemin qui aura beaucoup de difficultés pour faire, pour paraître. Je vous ai déjà parlé parce que, d'abord, le livre est composé, prêt à sortir. Et même imprimé, la censure intervient et empêchent la sécurité. À ce moment-là, le secrétaire du Parti communiste, qui était Kham Tsiang, proche de Kha Tsiang. Et bien, Kha Tsiang demande... Kha Tsiang demande à Tsiang un peu de changer la composition du recueil. Ce qui fait que Tsiang en retire un certain nombre de pièces qui étaient les plus virulentes. Enfin, virulentes, qui étaient estimées virulentes. Notamment considérées comme nationalistes. Et donc, il en a... Il a placé d'autres pièces. Donc, le recueil Kirk Janavari porte deux dates. 1933, 1934. Et d'ailleurs, c'était assez étrange. Ils ont été... Ils n'ont pas... Comme ils ont gardé un certain nombre de pages, à la fin du recueil, vous avez l'année 1933. Et au début du recueil, vous avez 1934. Alors, on voit bien qu'il y a eu des tractations pour que le recueil paraisse. Mais malgré cela, le recueil est très mal reçu par les cadres du parti. Une bonne partie des cadres, un peu trop inféodés, inféodés dans le courant, qui avait le vent dans le peuple, notamment Béliard, Spaline. Donc, à ce moment-là, je t'arrête à de grosses difficultés déjà, ou le soupçonne de nationalisme. Dans le recueil, il y avait un poème qui va... Je comprends. Qu'on va prendre aujourd'hui, qui s'appelle Bachkan. Bachkan s'appelle Message. Le livre de 1933, il existe quand même ou il a été... Il existe. Le recueil de 1933, qui est sorti, existe. Alors, le recueil de 1932, la première version, aussi existe. Ah, il y a 32 ? Oui, le premier recueil de 1933 et le recueil de 1933-34. Ah oui. Alors, le deuxième recueil était le recueil qui était... Mais le premier qui a été censuré... Donc, le recueil de 1933, une première version, la version originale, comme cette version avait été durée. Et il y avait des exemplaires qui circulaient sous le moto. En plus, il y avait certains exemplaires qui étaient sortis d'Arménie, étaient amouvés en diaspora. Ce qui veut dire que ces ouvrages ont été publiés en diaspora, alors que l'œuvre de Chavez n'était pas encore acceptée. Il y avait un exemplaire au moins à la bibliothèque arménienne de Vienne. Et dans les années 1992-1993, après la déclaration d'indépendance d'Arménie, ce deuxième recueil, ce premier, cette première version a été remis en chantier, a été republié tel qu'il était avec de très belles illustrations du peintre Kochoeva, qui avait un peu repris le style des miniatures anciennes. Évidemment, à l'époque, ce genre de style originelait le pouvoir, notamment des communes, puisque ça renvoyait à une culture qu'on refusait. Donc, il y a des éléments qui font penser que c'est l'époque où, dans la culture arménienne, dans son ensemble, il y a comme une espèce de, comment dirais-le, ressouvenance de ce qui avait été longtemps interdit. Et donc, par exemple, même en architecture, quand vous allez maintenant sur la Place de la République, où vous voyez les bâtiments construits par Tamania, Tamania a repris le style d'Ani. Évidemment, c'était un grand problème. Il y a eu des gens qui étaient contre Tamania, et contre ce style national, puisque Tamania avait, justement, de créer, de doter l'Arménie d'un style moderne, tout en étant dans la continuité de la culture arménienne, d'Ani. Et évidemment, vous voyez également ce qu'on appelle le marteau et l'enclume, intégrés dans les pilastres. Ce qui fait que, c'est un, c'est un, comment, en 33, la revue est sortie ? Non, c'est pas... La revue n'est pas sortie en 25. En 24. 33. Non. 24, c'est la revue. L'ouvrage. La revue Tandard date du mois de mai 1924. Tandard. 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 entre la bibliothèque arménienne de Vienne et les éditions d'État d'Arménie. C'était un accord qui avait été signé au début des années 20. Ce qui fait que vous avez beaucoup d'ouvrages à la bibliothèque arménienne de Vienne que, éventuellement, vous aurez beaucoup de mal à consulter en Arménie. Donc, les mercredis de Vienne, si vous voulez, ont une très belle bibliothèque et vous pouvez voir plein d'ouvrages qu'en Arménie, on ne les trouve pas ou qui sont en très mauvais état. Il faut bien comprendre que les ouvrages des années 20 et début 30 ont été parfois interdits ou carrément détruits. Ce qui veut dire que les exemplaires qu'on trouve à l'étrangeuse sont dans un très bon état. Alors, je signale que la semaine dernière, mardi, enfin, hier, à Yélevan, il y a une petite exposition sur le futurisme arménien. Ah, oui. Pour la première fois, mais évidemment, personne n'en parle, il faut savoir. Alors, l'expo se trouve au Musée d'art et de littérature. C'est une grande pièce dans laquelle on a mis tous les ouvrages de l'époque futuriste, les cartes postales de Kaladarvish, la déclaration des trois versions d'artylographier. Moi, je pensais qu'il n'y en avait pas. D'autres photos. Eh bien, j'ai vu, évidemment, la directrice, la personne qui avait créé cette exposition, qui était un peu gênée parce que, évidemment, l'espace qu'on avait consacré était plutôt petit. Un lieu de passage, c'était entre l'entrée et les bureaux. C'est là où se font, en général, les expositions. Mais, évidemment, elle était contente d'avoir pu réaliser cette exposition car, malgré le fait que beaucoup de choses ont changé en Arménie, le futurisme reste encore quelque chose, non pas interdit, mais qu'on n'en parle pas tellement. Donc, elle avait pu créer cette exposition. Elle avait même fait mon propre ouvrage. Qu'est-ce qu'elle avait exposé ? L'ouvrage, en disant, c'est grâce à ça que j'ai pu, en fait, convaincre le directeur qu'il faut faire une exposition. Alors, elle prévoit une exposition beaucoup plus importante dans les années à venir, avec notamment des tableaux. Enfin, là, on n'avait pas de tableaux. C'est donc, il y a, ça va très doucement. Les institutions ne bougent pas tellement. Alors, fermons les parenthèses sur l'expo. Ça dure six mois. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, vous pouvez trouver l'exposition. Elle a commencé quand ? Oh, la semaine dernière. Juste la semaine dernière. Mais, dans la presse, ni ailleurs, on n'en a pas parlé. Bon. Donc, le recueil de 1900. C'est la deuxième version dans laquelle nous avons ce poème, qui va jouer, comment dirais-je, « Tu vas te retourner contre Tcharente ». Qu'est-ce qu'il y a dans ce poème ? Enfin, dans ce poème, qui s'appelle « Message ». Ce poème est un poème, comme on dit, crypté. C'est-à-dire qu'il y a « Le message est caché ». Le message est caché car il y a une phrase qui court de haut en bas du texte. Mais, pas en général, au Moyen Âge, les poètes faisaient des acrostiches. C'est-à-dire, avec les premiers caractères, ils mettaient, par exemple, leur nom. Grégoire Donalèque, par exemple, il dit, d'ailleurs, c'était une manière traditionnelle de signer. C'était une manière de signer, une signature dans le texte. Il met de haut en passe « Grigori » et « Jerkes Eis ». Ça veut dire « C'est un chant de Grigori ». Et plus tard, il y aura, il pourrait être « Nersessi Jerk ». Alors, plus la phrase est longue, évidemment, plus il faut faire des vers. Mais l'acrostiche, ce qu'on appelle l'acrostiche qui introduit le nom de l'auteur, il y a aussi des acrostiches alphabétiques. C'est-à-dire, le poème est construit avec une succession des lettres de l'alphabet. A, B, C, D, etc. Comme en Arménien, il y en a 36. Et donc, vous avez au moins 36. Mais très souvent, on essaie chez un rallye, par exemple, il triple. Il y a une prière très connue qui s'appelle « Arabos Luso ». Peut-être que vous n'avez pas le genre. Non, vous n'êtes pas de culture. « Arabos Luso », par exemple. « Arabos Luso », c'est un poème alphabétique. Mais chaque strophe est formée de trois vers. Ça veut dire que vous avez « Arabos Luso », « Arecav Nurtad », « Aris », « Loussapia ». Deuxième strophe. Le troisième strophe. Et ainsi de suite. Comment, je sais, on vous apprend à l'école ? Ça fait partie de l'éducation. Ce qui fait que 36 par 3, ça fait combien de fées ? en 5 cigarettes. C'est Nelson Choloni qui a fait ça parce que c'était évidemment une excellente manière de se rappeler. Ça joue sous la mémoire. Par exemple, ça fait 50 ans que je ne vais pas oublier ce que j'ai fait. Donc, ça permet c'est une forme mnémonique qui permet de se rappeler des verres et puis comme les verres sont extrêmement courts la mémoire au bout d'un certain temps se rappelle facilement les verres et en plus ce sont des prières avec des mots plutôt banals. Ça fait partie du vocabulaire traditionnel. Évidemment, en plus, avec cette prière les voyageurs, quand ils partaient quelque part ils pouvaient dire cette prière avant de se coucher. Donc, ça a un effet, comment dirais-je, pratique. Vous ne pourriez pas vous le donner ? Le texte, là, vous ne l'avez pas ? Allez, à la votre maison. Allez où ? C'est pétain. Je n'ai pas prévu. On le trouve. Pas sur internet ? Oh, vous n'avez pas l'église arménienne ? Non, il y a même des, comment dirais-je, des petites brochures, notamment par exemple à Venise où ils vendent ça. Enfin, c'est des toutes petites brochures. Vous avez, dans tous les, dans tous les, comment dire, dans tous les petits ouvrages consacrés à la messe arménienne ? Vous trouvez cela, parce que c'est une prière. Mais c'était un des poèmes cryptés, c'est une façon de faire passer un message. Est-ce qu'il y a eu d'autres poèmes où il y avait un message plus, enfin, pas religieux, mais plus politique ? Alors, maintenant, Tcharence. Oui. Tcharence, il détourne. Voilà, c'est vrai, d'accord. Tcharence, il détourne cette, cette écriture. Chez les anciens poètes, ce n'était pas, ce n'était pas des poèmes tristets. Oui. Alors que Tcharence va utiliser cette forme dans la mesure où la crostiche, où le texte, il va déplacer, non pas, de la première, c'est là, de la première, de la première, colonne, quoi, à la deuxième. C'est qui fait que c'est extrêmement difficile de retrouver le message. Alors, si vous regardez, si vous regardez dans l'édition, alors, comme les vers sont toujours en majuscules, le premier nom ne compte pas. Vous êtes le deuxième. Alors, le deuxième, premier vers, avec le deuxième, c'est Ove. après, Aï, Aï, Jorovult. Attendez, Aï, 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 Jorovult. 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 Non, je dis que là, Aï, D'accord. La deuxième, Cô, Aï, Cô, Cô, Alors, ce ko prend la première moyenne. Le message, je signale que dans l'ancienne orthographe, enfin dans l'orthographe réformée en 107, la voyelle « et » avait disparu, ce qui fait que le verbet était noté avec le « et », d'où « metz ». Alors, que dit le message ? Le message dit « Ô peuple arminien, ton unique salut, mia pergoutuma, réside dans ta force collective, dans ta force collective. » Le message, alors évidemment, ce message s'interprète, on l'interprète souvent d'une manière très nationaliste. En fait, c'était un message par lequel, d'abord, si Chalent cache ce message, ça veut dire qu'il pensait qu'il ne pouvait pas passer autrement. Donc, c'est un message qui est perçu et voulu par le poète comme un message politique, qui s'oppose forcément au régime soviétique. Mais, évidemment, dans ce message, le poète encourage, enfin, s'en prend à ceux qui voudraient également créer des... Comment dirais-je des... Les divisions ? Des... Comment dirais-je des... 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 Des courants, non pas... Qui mettent en danger l'unité de la nation, s'il vous plaît, hein. L'unité du peuple, face à un régime qui, justement, crée... Crée des oppositions. Notamment, les... Les nationalistes opposés aux... Ou à ceux qui sont pour le... Nouveau régime. Pardon. Des oppositions artificielles. Euh... Alors, Chalent, en quelque sorte, apparaît comme... Quelqu'un qui donne un message essentiel. Donc, le monde. Message. Vatican. Va à son contenu. Alors, si on lit le... Le... Le vrai poème. Enfin, le poème tel qu'il se présente. Il dit exactement l'inverse. Puisque... Puisque... Le poème dit, on va... Salut la nouvelle... L'aube nouvelle de la Révolution. OV LUIS DARKLETZ ACHRASIN. Quelle lumière à froid dans le monde ? Qui a allumé OV EIT ARE VOLPERETZ ? Qui a apporté ce... Le soleil. Evidemment. Il y a... Trois soleils. Evidemment. Euh... Il y a au moins... Lénine. Je ne sais pas. Qui n'est pas nommé. Bien entendu. AHA VOSGYA MIYAREV. Voici un soleil doré. DJARAKUMOV IHREI. Avec un rayonnement de feu. DJARAKUM. DJARAKER. Rayonnement. C'est... Vous avez le mot... DJARAKAIT. Alors actuellement. RRE. OU. C'est le feu. ABLATIF. OU. Je vous signale que... Le poème est extrêmement répétitif. Il y a tous les noms... Tous les adjectifs qui... Tous les adjectifs liés au feu, à la flamme, à la couleur rouge. Et évidemment, au bout d'un certain temps, on finit par se... Mais... Par trouver que le poème n'avance pas. Alors... AIKAPATI BURBOURE NAJUK NIYARI VRA HETZ. Alors, ce matin, ce soleil qui est... HETZ. HETZNAI. Non. HETZ. Appuyé. Vous avez le verbe HENUL. Le verbe HENUL. S'appuyé. A. Comme parfait. HETZ. Donc... En quelque sorte, appuyé. C'est... Sur les... Cavales. Les chevaux. On a joué. C'est les chevaux. C'est... Une... Comment dirais-je... C'est un autre mot pour désigner les... Les chevaux. AIKAPATI BURBOURE. Alors, c'est... Les... Vous... Vous avez certainement vu... Les tableaux classiques ou néoclassiques. On voit le matin... N'est-ce pas ? C'est une sorte de chariot. Avec des chevaux... Qui emmènent le matin. N'est-ce pas ? C'est... Et... C'est l'image classique. Même... Cliché. Alors... C'est... AIKAPATI. C'est... Le matin. BURBOURE. C'est votre mot... POURPRE. POURPRE. Donc... C'est le matin... Qui... Portait par des chevaux. Alors... Ce matin... NORA SHRALIN UMARTUN. A RUMÉ LUZ ZEVARTUN. Qui... À l'Homme... Et au Nouveau Monde. A RUMÉ. REL. C'est... ADRESSÉ. A RUMÉ. LUZ LUMIER ZEVARTUN JOYEUS. Je vous signale que l'UZ ZEVARTUN. L'UZ ZEVARTUN. L'UZ ZEVARTUN. L'UZ ZEVARTUN. Et le nom d'une... Et le début... D'une hymne de l'Eglise arménienne. Qui est... Qui s'appelle... LUZ ZEVART. Qu'on chante à la Vigie du... Samedi soir. Et donc... NORA SHRALIN UMARTUN! AUR PERETT LUZ NEINS ARTHUN! AU MONDE Nouveau et à l'Homme ! Qui a-t-il apporté cette lumière ? Ardun veut dire éveillé. Vous remarquez que les vers avancent avec des répétitions, avec un mot ajouté. On a l'impression que pour placer ce message caché, apparemment, on a mis la phrase d'Automac et puis on a essayé de placer. Mais ça, c'est une édition de quelle date, ce temps-ci ? De l'époque. Ça veut dire que de l'époque, c'était déjà écrit en majuscule ? Alors, c'est ça. Donc, ce n'est pas de l'époque. Évidemment, non. Ce n'est pas de l'époque, d'accord. Mireille. Mireille. Alors, comment ce message a été perçu ? Comment est-il sorti ? Évidemment, si Charles n'avait pas dit à quel cas, personne n'en pourrait devenir. D'ailleurs, si vous ne dites pas qu'il y a un secret, il n'y a pas de secret. Pour qu'il y ait un secret, il faut dire qu'il y a un secret. Donc, Charles a communiqué à son ami, qui était, par deux, par deux, par deux, par deux, par deux. vous dites à une seule personne, c'est fini. Il y a des milliers qui se mettent, qui apprennent. Et donc Charles Tagoonz a dû dire à quelqu'un, en disant, « Tu dis à personne, tu m'en finissais. » Et donc le poème, le secret a été répandu très vite et donc il est arrivé au domaine de la censure d'abord, ensuite à la police politique. Mais sur le coup, il n'y a pas de réaction violente. Simplement on soupçonne, déjà on soupçonnait Charles d'être nationaliste. Donc ça c'était la preuve. C'est-à-dire qu'en fait, en 1936, quand Charles va interroger par la police politique, qu'il va commencer à lui reprocher ce poème, et qu'on va lui reprocher notamment « Pourquoi le cacher ? » N'est-ce pas ? Il est évident que si ce n'est pas un message politique, pourquoi le cacher ? Et bon, Charles apparemment donne toutes sortes d'explications, mais ça n'a pas l'air de convaincre. Donc ça se retourne contre lui. N'empêche que, bon, lisons. 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 « Hrāgārmīr » alors « Hrāgārmīr » Tu Asse avec tes cheveux de feu « Adamantia lusias cette lumière adamantine » Je vous signale que la difficulté réside aussi dans le fait que c'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain. Oui, oui. Vous savez, la poésie, et on sait que c'est difficile, c'est qu'il y a plusieurs exigences qu'il faut remplir en même temps. Si vous n'arrivez pas à remplir toutes ces exigences en même temps, vous n'êtes pas poète. Ça demande l'humain. Un travail mental très important, quasiment mathématique, en l'occurrence. Il faut compter les syllabes, faire la rime, tout en gardant le message inchangé. Deuxième strophe, ou plutôt troisième strophe. Alors, cette strophe peut être dit comme l'annonce d'une autre nouvelle. Et puis, deuxième strophe. Alors, paix, c'est charge. Courbet, sous la charge de la vie. Que cat, courbet, que cat, courbet, oui. C'est quel verbe de cat ? Que qu'il, que qu'il, que qu'il, que qu'il, que qu'il, que qu'il, que qu'il. Que cat, c'est un participe passé, mais qui renvoie à un sujet qui n'est pas tout à fait vile ici. Ou on peut dire ployeux, ployé sous la charge de la vie. Chor kerutia nantecum. Antec, ça veut dire dans les entrailles d'une profonde kerutium esclavage. C'est l'humanité avant l'apparition de la révolution, n'est-ce pas ? L'humanité qui est ployée sous la charge de la vie et rendue esclave. Iba astutia mi bedak. Alors, sous les entrailles apparaît maintenant un bedak. Alors, kedak, c'est-à-dire un petit, un ruisseau, un ruisseau. Un petit fleuve, si vous voulez un ruisseau. Un cours d'eau, Iba astut, un cours d'eau de sagesse. Himalutia nantecum, un cours d'eau de sagesse dans le concert de la folie. La folie, évidemment, c'est le monde bourgeois, capitaliste, etc. Qu'est-ce que tu as témoigné en Herkoum ? Combien d'années ? Combien de siècles tard ? Tu as témoigné en Herkoum sans être contredit, sans Herkel ou sans être nié. « Aperin ein Havarchin ur Hayrénik nermerhin sur les rives ténébreuses Havarchin ur Hayrénik » où notre patrie ancienne était, donc notre patrie, notre patrie antique ça veut dire, notre patrie antique était au bord des ténébreuses. « Chagana kyo ket mi hort » « Chagana kyo » n'existait-il pas ? « Un fleur » « hort » « abondant » « débondant » « Volker utian » « hortil » « sorti » « on peut dire « abondant » Enharot veut dire qui ne prendra pas à. Enharot, harotel c'est communiqué. Enharot, qui n'a pas de lien à. C'est un mot difficile à traduire en français. C'est un adjectif qui prend des compléments, si vous voulez. Enharot, ce n'est pas un adjectif à enharotel. C'est un adjectif qui rapporte sur le plan grammatical. Quand je dis yes, enharotel, je ne participe pas. Je ne communique pas enharotel. Enharot prend un complément au adjectif. C'est comme on dit dépourvu d'autres. C'est de la même tournure correspondant à la même. Est-ce qu'il n'y avait pas un fleuve abondant ? Qui voit ? Kelutian enharot. N'ayant pas communiqué, n'étant pas lié à l'esclavage. Lurt. Lurt veut dire bleu. 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 Le bleu. Le bleu. En anglais, il y a plusieurs adjectifs pour désigner des nuances de bleu. Lurt, c'est le bleu un peu foncé. Rossello Tarista, qui coulant de siècle en siècle, me tutia metge un hamar dans l'obscurité. C'est hamar. Heu. 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 Tenace. Pardon. Tenace. 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 Tout à fait. C'est persédérant. Hamari, c'est persédéré. Là, ici, sous forme d'adjectif, c'est tenace. Sous une... Donc, dans l'obscurité. Tenace. En anglais en anglais de la pétenne. C'est l'aube. Heu. 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 winding, Heu. 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 un fleuve abondant qui pourrait porter cette aube. Gour eikapats nais Heru. Gour eikapats. Cette aube, en flammes, Heru, lointain. Mais Heru, chez Chalens, joue toujours le rôle comme un adjectif, ce qui ne veut pas dire simplement lointain, mais difficile d'accès. Littéralement, ça veut dire éloigné. Gour eikapats nais Heru. Pardon, j'ai sauté. Gour eikapats nais Heru. Ayant gardé dans son eau, Chaloun, le locatif de Chaloun, ayant enote, ça veut dire, depuis longtemps, gardant, depuis longtemps, dans ses eaux, O Khtagan Aïs Heru. Heru, voilà, maintenant employé dans le sens, O, c'est ce lointain Khtagan, provient de l'adjectif du verbe Hrtau. Hrtau veut dire vouloir, souhaiter, souhaiter. Et le substantif, c'est Irt. Le i devient e, en composition. Ah, c'est même Irt. Eh ben oui, il apprenait. Il apprenait. Irt, c'est le substantif. Veux, désir, vouloir, sans aucune connotation sexuelle. Bien entendu. Irt, et alors, quand ce, cette, ce substantif va devenir adjectif, eh bien, le i va se transformer. On ne dit pas Irta, on dit Hrta. Donc, le i se transforme. Se modifie en e. Et évidemment, dans ce cas-là, ce e s'écrit. Puisque ce e remplace, d'ailleurs, on ne peut pas ne pas écrire. Comment font-nous ça ? Eh moi, je croyais que c'est le i, c'est le i et le e qui se... Non. Il y a le obs. En l'occurrence, en l'occurrence, euh... Je ne suis pas linguiste. J'aime bien. Donc, mais en l'occurrence, Irt, alors, et vous avez le verbe Irt, et puis vous avez l'adjectif Irt, c'est-à-dire ce qui est, ce qui est prêt à... à ce désir. De toute façon, on est obligé d'écrire le e. Vous savez bien qu'il y a, des fois, on ne l'écrit pas. Mais en position, euh... en tête, on est obligé de mettre, sinon on ne peut pas lire. On ne peut pas lire. Hrta. Évidemment, Irt, Hrta, Hrta, ce sont des... des mots plutôt rares, hein, qu'on ne trouve que dans la poésie ou dans la littérature. C'est pas des mots... Euh... Si vous écrivez à quelqu'un, euh... Réimportant que c'est, aujourd'hui, les gens vont prendre un peu... Ce serait un Arménien trop guindé, si vous voulez. C'est... Mais bon, euh... Il y a plusieurs niveaux d'ordre. En Arménien, ça, c'est le cas type, euh... qu'on trouve. Mais évidemment, c'est des mots, parfois, irremplaçables. On ne peut pas... Par exemple, Hrta, et Partham, c'est pas la même chose. Mais c'est... Dans les dictionnaires, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Partham, c'est aussi souhaiter. Euh... Et puis, Hrta, a l'avantage d'être monosyllabique. Alors que Partham, c'est 10 syllabiques. Donc, en poésie, ça compte. Hum... Alors, euh... Charles Hens, on comprend toute sa connaissance de la langue. Il a une excellente connaissance de la langue. Il faut le dire, pour un garçon qui a... qui déjà, euh... qui a à peine... qui a à peine fait le lycée. Il a une excellente connaissance de la langue. Alors, Hortaga n'aissèlum, Hortaga n'aissèlum, Oh, ce lointain désiré. Que katzkyanki pevidak, ployé sous le poids de la vie. Voki Angol, c'est esprit, esprit qui ne ploie pas. Angol, hulke dak, cour d'eau, ruissons, de feu. Alors, évidemment, il n'a pas arrêté d'employer le mot rouge. Je me souviens. L'adjectif hulke revient seul, en composition, ou euh... sous forme de... substantivé. ... ... ... ... Voici, s'allume, euh... ... ... ... ... ... ... nouvelle victoire. Mer, Nord, Haktanagi, Luz, Port. Alors, vous connaissez, Porpokil. Ah oui. Port, c'est la racine. C'est la maladie. C'est la maladie. Surtout la peau. Quand il y a une blessure, de Porpokil. Mais Port, ici, veut dire rouge à dents. C'est inflammation. Rougeur. Rougeur. C'est un équivalent de rouge. Vous voyez. Le vanume naima. Alors, cette lumière. Le vanume, le voilà. Le bal. Laver. Il est en train de laver. Mais à présent, Il. Donc, cette eau. Ce feu. Cette lumière nouvelle. Eh bien. Lave. Notre esprit. Mer, Vokin. Vokin. Un mât immortel. Vokin. Qui a pris feu. Autrement dit. Le feu de la révolution. Le feu a enflammé notre feu. Notre esprit. Notre esprit. Notre esprit. Immortel. Ce soleil splendide. Ce soleil splendide. Ce soleil. Très beau. Ce soleil. Aris. Vigoureux. Courageux. Vif. Varvat. Hrobashkali. Allumé. Du feu. Du monde. Autrement dit. Le feu. Qui a pris. Comme on dit. Feu. En Arménie. Et bien. Est aussi. Un feu. Lié. Au feu. Du monde. Autrement dit. La révolution. En Arménie. C'est. Fait partie. De la révolution. En Arménie. Du monde. Chuga. Ouish. Arrivé. Il n'y a plus d'autre. Au soleil. Na. En. En. Lui seul. Existe. Vot. Tare. En Arménie. Arrivé. Lui seul. Pendant les siècles. Vot. Tare. Alors. Evidemment. Tare. C'est un pluriel de tar. Siècle. C'est un. Complément. Circonstanciel. Anmar. A l'accusatif. Tare. Tare. Bidi Arevé. Ou Yel. Tare. Pendant des siècles. Donc on ne dit pas Tare. Ou Yel. Gakhin. On peut le dire. Même ici. C'est un. C'est un. C'est un accusatif. Pluriel. Complément. Circonstanciel. de temps. « Amar pili arevè » va ensoleiller sans s'étendre, inextinguible. Regardez le mot, vous avez « arev » et le verbe « arevè ». « Allumé » va brûler par cette lumière, cependant. « Nejar » ne ritima mec. « Nejar » ne ritima. « Nejar » des plateaux de la balance. « Nejar » ne ritima, parce qu'il y avait le haut. « Aux ne jouent. » « Les cavales du soleil » ». « Nejar » ne ritima mao men, ki marutian, tuta ping. « Attention, autrement dit, il donne un conseil. Surtout qu'il ne pas laissez verser par folie, par sottise, si vous voulez ki marutian, des plateaux. des plateaux, imasnutsun main arar, ne laissons pas s'écouler, disparaître, cette sagesse, cette sagesse, vous savez, ce petit fleuve de la sagesse dont il avait parlé. Alors, l'éditeur met en arar, il met per artung. Arar, c'est c'est ce qui est fait. L'œuvre, faire. Ararède, faire. Ararède, c'est faire, agir. Cette sagesse, il dit pourquoi ? C'est-à-dire, cette sagesse accomplie. Alors, de notre passé, Choramit. Alors, Choramit veut dire celui qui a une intelligence profonde. Mit. Choramit. Einstein. Alors, cette page de notre passé à l'intelligence profonde, cette page Artar, juste, ou ramique. Ramique veut dire paysan du peuple. ramique, qui fait partie du peuple du bas état, si vous voulez. Ramique, elle s'oppose à Domple. Mezahandjar, ou varar. Mezahandjar, génial, très génial. Ou varar. Varar, on dit pour un l'eau qui coule, qui avance. quand on dit vararket, une eau qui a tumultueuse aussi, on peut le dire. Une eau en fleuve dont les eaux sont tumultueuses ou riches abondantes. Alors, voilà le message. Voilà la dimension explicite, si vous voulez. Vous savez, entre le cachet et le dit, il y a une véritable opposition. Mais on ne m'invite pas. Le texte explicite n'en reste pas quand même habitué. Christophe, Chavez conseille à ses lecteurs forcément arméniens, évidemment, puisque c'est un problème écrit en arménien, donc il s'adresse uniquement à ses lecteurs arméniens, que de rester fidèle à ce petit fleuve de la sagesse. qui a été lié au grand feu de l'aube de l'aube au latin. Donc, il y a explique, enfin, il dit sur le plan sur le plan explicite par restant sages conservons notre fleuve à la prépagie. Simplement, il y a ce passage renvoie à mon étoile à la tête. Implicitement. parce que mon étoile dit nous, nous sommes une petite nation. Il dit ça veut dire nous sommes un petit jardinet ou une partie du jardin. Et cependant, mon étoile dit, nous sommes une petite nation si vous voulez. Mais chez nous, il y a eu beaucoup d'actes héroïques qui ont été accomplis. Mon étoile dit ça. Donc, c'est un peu une sorte de quoique nous avons accompli des actions dignes d'être ressouis. C'est l'idée de moi. de croire. Avec l'horreur mechmèd vaut mechmèd chèque la tassou au vert de gal intupe. Ah, c'est un peu balajou pour le fond. Baruj c'est bac. Chère Mireille, laissez tomber, laissez tomber. Je suis très inculte. J'ai eu une horreur sainte envers toute poésie qui se veut un peu grandiloquente. C'est le cas. Qui donne des leçons. Chez Charest, ça s'explique, si vous voulez, dans le contexte de l'époque, où ce genre de discours politique était totalement interdit. Et donc, le poète Charest a toujours voulu être un poète qui suit l'histoire du pays. Et jamais il ne fait des déclarations de ce genre. Car son discours est toujours beaucoup plus subtil. Et là, en l'occurrence, il met, il donne son message qui est « Restons fidèles à la sagesse qui est la nôtre depuis longtemps, disons, d'au moins depuis Moïte Chorène, et restons attachés à ce feu, à ce soleil qui s'entraise. » C'est ça. Mais évidemment, quel est le contenu de la sagesse de la nation ? Ben, c'est se cacher. N'est-ce pas ? Il y a donc, derrière la sagesse, un enseignement crypté. J'ai dit que ce texte, évidemment, était un texte qui a joué un rôle dans la condamnation, enfin, condamnation dans les interrogations, les interrogatoires de Chorène. Car il a été interrogé plusieurs fois, mais jamais condamné. Simplement, il a été arrêté au mois d'octobre 1937. Et à ce moment-là, évidemment, il était emprisonné. Il est mort en prison, dans des conditions qui n'ont jamais été illusées. Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Il avait 40 ans. Quand il a été arrêté, évidemment, comme ça s'est pratiqué tout de suite, il y avait l'empêché que des gens entrent chez lui. Donc, la porte était condamnée. Sa famille exclut, enfin, on empêchait sa femme et les enfants de vivre dans l'appartement. Simplement, il y a eu un moment où il a fallu vider l'appartement. Et donc, d'abord, ils ont mis la main sur les manuscrits qui étaient disponibles. Mais Chorène avait pris ses dispositions. Il se doutait que, probablement, on allait accaparer toutes ces archives. Il avait, d'abord, donné une partie des archives à des gens qu'il connaissait. Où ces gens-là s'étaient appropriés ces archives, c'est-à-dire les inédits. Surtout les poèmes inédits, car pendant pratiquement toute l'année 1937, avant son arrestation, il était condamné à résidence. Donc, empêchait de sortir et, évidemment, il recevait quelques personnes, peut-être même en cachette. Il y avait une jeune femme, Regina, qui s'appelait Regina, 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 Regina Razalia, qui, il fréquentait, et visiblement, Regina, Regina, savait qu'il y avait une armoire dans laquelle il y avait une partie cachée où Chorène placait ses manuscrits. Et donc, quand on a voulu disperser les meubles de cet appartement, et bien, Regina a choisi le meuble. Elle a fait transporter le meuble chez elle, et puis, tout de suite, elle a vidé le contenu de la partie cachée et a enterré dans son jardin. Et puis, elle est partie à Moscou. Les papiers sont restés cachés, comme ça, en terre, jusqu'à la réhabilitation de Chavent en 1953. Et, évidemment, elle s'est détachée de rentrer pour récupérer les papiers. Naturellement, l'eau avait fait beaucoup de dégâts. Quand on a sauté, il y avait beaucoup, une masse inutilisable. Elle a elle-même travaillé pour pouvoir transcrire des textes. Et puis, beaucoup de pages sont disparues. On a commencé à publier les textes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les manuscrits ? Ensuite, il y avait heureusement les versions des mêmes textes, parfois, qui avaient été données à d'autres. Ce qui fait que, parce que Chavent promet soin de donner ses poèmes, par exemple, à des gens. Et même les mêmes textes à quelques personnes. Comme ça, il y a des versions mieux conservées que ce qui avait été endommagé sous la terre, simplement. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi beaucoup de manuscrits qui n'avaient pas de double. Alors, Chavent, comme pendant quelques mois, avait beaucoup écrit, il avait surtout suivi la réalité, enfin, l'actualité politique à Narrenne. Qu'est-ce qu'il y avait en 1935 ? 1934, 1935, 1936. L'actualité politique était très riche. D'abord, il y a l'arrivée du cercueil du père Comidas. Le père Comidas était mort en France, en Afrique juive, et on a pu faire rentrer son cercueil. Évidemment, ça, c'était une entreprise périlleuse d'un fonctionnaire de l'ambassade du RSS, un Arménien, qui, une fois rentrée en Arménie, a fini par être exécuté. Il n'arrivait pas. Car il avait commis une grosse... Comment dire ? Aux yeux de Béria et du pouvoir d'époque, il avait commis l'irréparable. Car Béria n'en voulait pas de ce curé. Comidas était considéré comme ce curé. Et donc, et malgré le fait qu'il avait tout fait pour que le cercueil n'en arrive pas en Arménie, le cercueil était arrivé quand même en Arménie. Donc, il était furieux. Alors, l'événement, c'est qu'il y a eu un enterrement officiel à Gélévam pour l'enterrement pour Comidas. Et on le fait par plusieurs témoignages que Chalen a été très affecté par Comidas, donc il aimait beaucoup la musique. Et il a écrit ce qu'il fait un requiem pour Comidas, un poème, si vous voulez. Qui c'est ? Un requiem. Un requiem en 1935. Ah oui, Chalen. 1935. Un requiem, qui a un long proème à plusieurs trompes. inachevés. Enfin, au moins dans la forme, dans l'état où il nous est arrivé. Moi, je pense que c'est un peu inachevé, avec beaucoup de répétitions. Ça a été évité dans les années 60, donc toujours après la réhabilitation. Et puis, maintenant, bien sûr, on a essayé de faire une meilleure édition, mais bon, on n'a pas beaucoup de manuscrits. Alors, deuxième événement important, c'est la mort de Arassi Khamchia, le secrétaire du Parti communiste arménien, en 1936. Le secrétaire du Parti communiste arménien, évidemment, avait été convoqué par Béria, à Siflis. Et, après l'entretien, ou en cours de l'entretien, il se jette de la fenêtre. Il se jette de la fenêtre. Il se jette sans le plus. Arassi Khamchia, il s'est jeté par la fenêtre. Il se jette. On dit, on dit. Arassi Khamchia. Arassi Khamchia. Tcharent était très amie avec Arassi Khamchia. Il l'appelait le dauphin d'Arménie. Le dauphin d'Arménie. Donc, il y a, c'était une appellation affective, si vous voulez. Mais, Arassi Khamchia n'était pas que son amie. Arassi Khamchia était le protecteur de la plupart des écrivains et intellectuels d'Arménie. Béria, avec les acolytes en Arménie, on voulait, Arassi Khamchia, parce qu'Arassi Khamchia protégeait l'intelligence arménienne. Et, c'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait le moins de mal possible. Donc, il a joué le rôle de tampon, si vous voulez. Entre le pouvoir central et les gens en amènent. Alors, la disparition, la mort d'Arménie, on amène le corps d'Arménie, on fait un enterrement officiel. La version officielle, c'est qu'il s'est suicidé. Et, quelques jours après, voilà que la presse déchaîne contre Arassi Khamchia. Il y a plusieurs arguments qui sont avancés, notamment, alors, on sort la panoplie des reproches politiques habituelles. Il protégeait les nationalistes, il était lui-même nationaliste, etc. D'ailleurs, et, évidemment, comme il avait commis beaucoup de fautes, donc, il s'est lui-même suicidé. En fait, il faut attendre. Le début des années 90, quand les bouches se sont ouvertes, la secrétaire de Beria, ou une femme qui était dans le bureau, ou était Charence avec Beria, et bien, cette femme a raconté qu'en fait, Charence avait été projeté, si je ne me trompe, projeté après assassinat par balle. Il avait été, il avait été, alors, la version officielle, c'était qu'il s'est suicidé lui-même. Non ? Oui. Donc, c'était une, c'était une, c'était une, c'était une mise en scène, une mise en scène comme on en a connu d'autres en Union soviétique. Et à partir de ce moment-là, l'intelligence arménienne va se trouver sans défense. La plupart des écrivains intellectuels et d'autres, d'ailleurs, des membres du parti communiste, des anciens communistes, parfois les plus anciens, seront emprisonnés. Par exemple, même un linguiste comme Al-Jarjan va être arrêté et va être emprisonné pendant plus d'un mois et c'est grâce à une intervention d'une amie personnelle d'une amie personnelle de sa femme qui intervient au plus au niveau à Moscou qu'on sort Al-Jarjan de sa prison. Donc, toute l'intelligence arménienne était visée à l'époque. Mais c'était pareil dans les autres républiques ? Pardon ? C'était pareil dans les autres républiques ? Mais ce n'est pas une justification. Non, je ne justifie pas. Mais c'est historiquement parlant. Mais il y a des différences de deux grèves. C'est le cas. Parce qu'à l'époque, les Arméniens d'Arménie avaient une très grande peur que Béria, Staline transforment l'Arménie en région Tenant. C'est-à-dire que l'Arménie perdait son statut de république. Son statut de république. Ce qui aurait aujourd'hui un effet qui aurait compliqué la chose. Mais, évidemment, la chose n'a pas eu lieu. Simplement, ce crime, nous appelons crime Chavent à l'époque, sans douter probablement. Mais petit à petit, probablement, le bruit s'était répondu qu'or, c'était un crime organisé. Alors, Chavent écrit un cycle de poèmes qui s'appelle « Le dauphin d'Arménie ». Donc, je vous ai donné un... Alors, c'est une série de sonnets étranges retours à une forme très bourgeois, si vous voulez. Le dauphin, le dauphin dans sonnets. Et, c'est l'époque où Chavent prend plaisir à réutiliser des formes qui, à l'époque, n'étaient pas très utilisées. Donc, il y a, sur le plan formel, des choix qui sont intéressants, c'est-à-dire qui sont significatifs. Car, écrire des sonnets, en 1936, sur la mort d'un Arati-Rantia, personnage douteux, aux yeux du pouvoir de l'époque, eh bien, c'est quand même un geste important. Alors, évidemment, cette série de sonnets n'est jamais parvue en 1936. Ce sont des textes qui ont été publiés dans les années 80, en partie. Et, petit à petit, on a publié la série entière. Il y a, alors, apparemment, c'est une série de... C'est plusieurs textes. Si vous voulez, plusieurs sonnets. Je vais vous donner le premier sonnet. Je crois qu'on a déjà fait ça. Il y en a pour tout le monde. Prenez une face et puis, vous passez le vrai. Si, j'en reste. Il y a le roi des... Ah, il y a le roi des... Il y a le roi des... Il y a le roi des... Mais qu'un... Ah, c'est le roi des... Ah, c'est le roi des... Ah, c'est le roi des... Bon. Alors, le dauphin... Alors, la série, comment ? Donc, texte fortune. ça s'appelle Dauphine Naï-Nagam. Le dauphin Naï-Nagam, c'est Naï-Nagam, c'est le nom antique de l'Arménie, maintenant devenu un prénom, un peu courant pour les hommes, c'est un prénom, comme d'autres prénoms d'ailleurs, en Arménie. Comme Sévan, oui, comme Sévan. Il y a des filles Vanig. Ah oui, les garçons, ils s'appellent aussi Vanig. Je connais un homme qui s'appelle Vanig. Oui, Vanig, c'est un peu... Moi, je connais un homme, ça m'a étonné, il s'appelle Vanig. C'est plutôt les filles. Vanig. C'est Vanig qui est diminué. Alors, si vous voulez, Dauphine Naï-Nagam est l'adjectif. Autrement dit, on peut traduire Dauphin Naï-Nagam, si vous voulez, Dauphin de Naï-Nagam, autrement dit, si vous voulez, le prétendant au trône d'Arménie. Ah, les filles de Dauphine. Mais, évidemment, c'était, si vous voulez, un thème qui a fait challenge, quand il s'adressait à Rasi Han-chan, il disait, notre Dauphin. Parce qu'il avait le pot, il avait le pouvoir en tout ça. Donc, l'autre texte va se présenter comme une sorte de lamentation, un texte d'œil. Un texte d'œil. Un texte d'œil. Il était couché. Alors, Mikoum, dans le brouillard. De la Seranadoum, c'est là où il y a la table, la seranadoum, ancienne. Il se renivra, il y a la gagne, il y va trance. Alors, placé. Alors, il, alors, le cercueil est placé tout au long de la table. Il se renivra sur l'ancienne table. Il y a la gagne, il y va trance. Placé tout au long de la table. Il t'encadrout par il y a dans son cercueil de voix. On voit. Et sur son front. Et sur son front. Et sur son front, il y avait un tas de fleurs. Reposé. Reposé. Un tas de fleurs. Customneli. Customneli, en Arménien, veut dire littéralement ce qui fait dresser les cheveux. On peut dire terrible. 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 Mais, évidemment, ce n'est pas aussi imagé. Que customneli se dit, par exemple, un crime qui fait dresser les cheveux. C'est pas ? En Arménien, on dit customneli. Customneli. D'ailleurs, c'est un adjectif qu'on emploie, qui ne s'emploie que comme ça. Customneli, c'est un adjectif employé comme adverbe. Pourquoi ? Parce qu'il est placé devant le verbe. Et, évidemment, sur le plan de la portuation, on a mis un put. Pour bien spécifier qu'il s'agit d'une sorte d'adjectif transformé en adverbe. Vous savez bien qu'en Arménien, il y a cette possibilité d'employer un adjectif comme adverbe, sans ajouter le suffixe d'un brevet qui rend adverbe. Par exemple, on ne dit pas customneli au règne. Normalement, on aurait pu faire, mais ça fait trop long. Et puis, l'Arménien n'aime pas un peu l'utiliser comme ça. Il y a donc le cercueil couché et il y a quelqu'un couché qui est dans le cercueil, sur le front, un tas de fleurs. Alors, apparemment, on a mis de telle manière, apparemment, ça cache quelque chose. Les fleurs cachent quelque chose. Macarote, c'est parchemin. Lisse comme un parchemin. On aurait dit qu'un feu impitoyable avait nettoyé un feu impitoyable. Alors, l'albâtre de sa peau mince. Vous savez, l'arménien, très souvent, nous renversons le verbe et le sujet. Sank, et le verbe, ici, bespogoumer, le sujet, temki alabastra, para, adjectif posposé. Et votre smichot a aidé aucune pensée. Comme vos émotions. Comme des messages de l'âme, de l'esprit. Autrement dit, c'est un visage totalement inexpressif, n'importe aucun message, n'en disant rien. Nous avons la mort, comme on dit, sans aucune signification possible. Alors, j'ai rien dit en ce qui concerne la versification. Le sommeil est composé sur le verre, comme une sorte de verre alexandrin, de douze syllabes avec coupure au milieu. C'est plutôt en arménien. Tcharens a mis en valeur, a mis en circulation cette forme d'eau des syllabes. Car en arménien, plutôt, on utilise quatre, 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 et non pas quatre, six, six. Mais vous pouvez, dans la versification arménienne, un verre de douze syllabes peut se combiner de plusieurs manières, suivant le choix que vous faites du rythme. Alors, voçmik khorrut, à l'arménien classique, veut dire pensée. Dans l'arménien moderne, ça veut dire mystère. Le terme est donc mystère. Le terme est donc ambigu. Voçmik khorrut, à l'arbre, 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 à l'arbre. Ça veut dire pensée, mais attention, madorun, c'est plutôt méditation. ou une petite réponse, c'est quelque chose qui relève de l'activité de la pensée. « Pil abagut ptula parak matner nankam » même les doigts minces parak. « Abagut ptula » c'est comme couler dans le verre. « Abagui » c'est les mains qui sont évidemment totalement mobiles, bien sûr, et qui semblent couler dans le verre. « Abagut ptula » c'est quand on dit « moulé ». « Moulé » c'est un adjectif encore qui renvoie au bleu. Oui, voilà, un nouveau gabuit. « Gabuit » cette fois-ci couleur céleste, bleu céleste. Une autre valeur, si vous voulez, du bleu. Je signale que « gaossi » c'est un adjectif qu'on emploie comme poésie. Dans la langue vulgaire, on emploie « gabuit ». « Angam » « Angam » veut dire « sans volonté ». « Angam » comme ? « Sans volonté ». Ils étaient accrochés. C'était donc les doigts. Ils étaient accrochés. « Moulé » c'est un désir d'oublier. On l'a vu. « Mite » c'est un désir d'oublier. « Mite » veut dire « est-ce ». « Est-ce le dauphin ? » « Verci » n'aïlagan « arkayasna » « Est-ce le dernier » « arkayasna » veut dire « de la famille royale ». « Le fils du roi » « Le fils du roi » « Nantchats tapninerinerko » « Couché » ou plutôt « endormi » « Nantchè » veut dire « on dit pour les morts » « Endormi » « Sous les » « Tapni » veut dire « les » « Palmiers » « Elle a dit « palmiers » « Non, c'est pas « palmiers » « non » « Non » « C'est justement un arbre » « On est surtout sur la tête des » « Lauriers » « Des lauriers » « Lauriers » « Lauriers » « Daphne 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 c'est de l'olier » Alors, coucher donc sous des lauriers, armacharach, armacharach composé de harun, sang et charach mélangé, mêlé aux fleurs, son mêlé et mêlé du sang, carat, fleur, il accueillit, il s'épagane ses corps de ses propres mains. Alors, quand on lit ce poème, on a l'impression que Charlem accepte la version officielle comme quoi il s'est donné l'amour. C'est le deuxième, le deuxième tercet dit, c'est des fleurs qu'il a cueillies de ses propres mains, fleurs, mêlées du sang. Voilà ce texte, donc, le premier séné. Le deuxième séné, je vais vous donner, je ne sais pas si on va pouvoir... Là, il n'y a pas de cryptage, là. Pardon ? Il n'y a pas de cryptage, là. Non, non, non. Pas de cryptage. Pas de cryptage. Bien devenue au classique, là. Oui, bien, 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 bien. Merci. 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 Donc, c'est le deuxième, surtout pour Ramzi. Alors, maintenant qu'il a gagné. Ton final il a gagné. Ton final il a gagné. Ton final il a gagné. Ton final. Ton final. Ton final. Deuxième. En fait, il y a... Il devait y avoir sept années. Mais Charlem a fait des doublons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a une dizaine. Alors, ton final il a gagné. M'a fait qu'on a fait des choques plus heureux. Ce qui fait des chocques, par exemple, d'un article qui fait des chouques et des chocques. Il est entreprise de la parole, le Grasse. C'est Anyway. Il a dit la parole «Ärasi ». Ce qui fait des chocques des chocques des chocques, des chocques… Oui, qui sont venus là. Apparemment, c'était une famille venue de Vannes. La Ramcham était originaire de Vannes. Ah, c'est pour ça ! Alors, entouré, on va prendre l'adjectif. Deuxième vers, à la fin, il y a Chochabradaz. Entouré seulement, entouré seulement du deuil familial des femmes émigrées. Entouré, évidemment, Chivan veut dire d'entouré de fleurs. Chivan est un terme plutôt iranien, mais qui s'emploie en arménien populaire. Donc, entouré du deuil des femmes émigrées. Entouré également, donc, des larmes, des fleurs. Paivyatakaren, ce cercueil en bois. Utim, qui veut dire cadavre, et ce cadavre ensanglanté. Il y a deux fois, ti et tiak, c'est du pareil au même. Simplement, ti, c'est moins employé. Tu es à Chochabradaz, deuxième verset, deuxième trope. Est-ce toi couché ? Avec un visage sans émotion. Avec un visage avec si peu d'émotion. Alors, tu es à l'avenir. Tu as l'as, tu as l'as et l'as, tu as l'as dit. Alors, entrée, tu as l'as, tu as l'as. Tu as l'as, tu as l'as. Tu as l'as. Temkov, Han Tzabadi, Kori, Takar Medaz. Je reboute donc comme Hachgernitaz, comme main, le peuple. Alors Hachgernitaz, Varankov et Serpum, s'appelle « Efface ses larmes, les larmes de ses yeux mouillés, enfin ses yeux mouillés. » Varankov, avec hésitation, Varank, hésitation, mutakaritenko, « Face à ton cercueil obscur. » Les doutes sont en train de pénétrer dans le texte, n'est-ce pas ? Ce n'était pas comme avant que le premier texte. On sent bien que le discours devient plus ambigu. Et la vision beaucoup moins univoque. « Rorbesch gornengaz asterané » Je signale que ce quatrain renvoie à une réalité parce que le jour où on a exposé le cadavre, il y a eu un défilé infuni. Deux gens qui sont passés devant pour rendre hommage, évidemment, en même temps effrayé par ceux qui arrivaient. « Vorbès, tchelhor, n'angaz asterané, n'ichah, » « Vorbès, comme tel, on peut traduire, tel un flambeau, tchah, asterané, asterané, tel un flambeau, tel un flambeau, tel un flambeau, tel un flambeau, « n'angaz, ayant chuté, tombé, tchelhor, dans un huile, n'angaz est tombé, sous vête, à plonger, » « hangaz, soudain, yérelagan, mikum, dans le brouillard. » Alors, « yérelagan », difficile à rendre, on peut dire « tragique », mais on peut rendre aussi « criminel ». Le mot est ambigu. « Ah, yérez, yérez. » « Te dauphinia gotenka. » « A plonger, comme dans un puits, donc, et à plonger, « et ton visage de dauphin, et ton nom, t'es en une hantia. » Alors, regardez « tete », qui est « éé ». « Inch badasshan yem yestam ilum hantzampart vokuni. » « Quelle réponse puis-je donner à mon âme coupable ? » « Je ne sais pas pourquoi. » Mais maintenant, il vous donne une explication. « Vorki, ammorats mior, un jour, oubliez, garot d'auphin, avec nostalgie, une nostalgie ancienne. » « Qu'est-ce qu'un bonnet t'a appelé ? » « Te rappelles-tu ? » « Nishoumès. » « Il t'a appelé » « Nairagan d'auphiné. » « Il revient sur le titre. » « Il pense, enfin, il a, il suggère que cette manière d'appeler » « Nairagan d'auphiné, ça fait partie de sa culpabilité. » « Voilà, le texte. » « On est obligé d'arrêter cette lecture de la série. » « Alors, de toute façon, il a écrit un poids terrible sur sa ligne. » « Ah ! » « En 37. » « Oui, oui. » « En 37. » « Oui, c'est ça que vous disiez. » « Alors, c'est un poids, mais on ne pourra pas le faire. » « Il est méchant ? » « Pardon ? » « Il est méchant ? » « Aussi méchant que le poème Staline de Manderstam. » « À l'époque, il n'y a pas que Charence qui a écrit des poèmes comme ça. » « Donc, c'est un poème très politique. » « Mais, c'est un armé oriental, mais je trouve que c'est très... » « On ne sent pas que c'est de l'arménien oriental. » « Ça passe sans qu'on s'en rende compte. » « Oui, je ne le souhaite pas. » « C'est pas très... » « Comme langue... » « Simplement, comme langue, c'est pas très compliqué, si vous voulez. » « C'est un peu, ils ont savant. » « Mais, bon, Charence, c'est un poète, de l'époque. » « Il a un poème bien fondant. » « Mais, il faut faire attention que ce sont des textes probablement pas de catholiques. » « C'est-à-dire qu'on fait une série qui l'a travaillé, qui n'a jamais terminé, » « ou qui n'a jamais pu l'idée lui-même. » « C'est pourquoi il... » « C'est pourquoi on ne peut pas dire que ce sont des textes qu'il aurait voulu qu'ils soient connus. » « Et en tout cas, quand il les a touchés un peu partout, ça veut dire que vous l'avez. » « Voilà. » « Je ne sais pas où... » « Je ne sais pas où... » « Ça y est, j'ai envie de passer là. » « Je ne sais pas où... » « Je ne sais pas où... »